C'est bientôt les élections en Mauritanie. On va voter pour donner droit aux gens de nous tromper, nous mentir, nous décevoir en toute légitimité. A Mauritanie, la politique et la formation des partis politiques a plus nuit qu'il n'a ramené un bienfait dans le pays. C'est un des éléments qui a le plus détruit le tissu social, le peu de cohésion, je dirais même le plus de cohésion, que nos ancêtres avaient réussi à conserver après la colonisation arabe et française. Donc on va faire un plaidoyer pour la suppression des partis politiques, surtout en Mauritanie. Mais je vois certains venir ici pour légitimer ce que Assime Goïda est en train de faire au Mali. Il y a une différence entre être contre les partis politiques et l'interdiction des partis politiques, surtout quand lui-même mène campagne en tant que parti politique. Bref, c'est un autre sujet. J'espère que vous allez bien. Oui, ça fait longtemps et vous m'avez vraiment manqué. Avez-vous déjà entendu cette célèbre phrase? Les partis politiques portent en eux les germes du totalitarisme. Cette phrase vient de Simone Veil, la philosophe ne pas confondre avec Mme Yves G. Simone Veil va à contre-courant de ce que nous pensons aujourd'hui de la démocratie comme le meilleur modèle politique. Un parti politique a une idéologie et un objectif bien défini et pour atteindre cet objectif, il faut du monde. Donc c'est un ensemble de gens qui ont des idées et des intérêts qui cherchent à conquérir le pouvoir. Mais les partis politiques, c'est l'homogénéité des idées. Ils partagent les mêmes opinions, les mêmes valeurs et ils veulent le pouvoir. Et ce n'est pas tant les idées qui sont véhiculées dans un parti politique qui pose problème, mais le parti lui-même. Le problème des partis politiques, selon Simone Veil, c'est l'homogénéité des idées, ce qui exclut la pluralité et la divergence des opinions. Or, on peut bien adhérer à une idéologie et ne pas être d'accord avec tout et avoir quand même le droit de les exprimer. Mais dans un parti politique, il est impossible d'exprimer des idées contradictoires ou risque de mettre le parti à mal. Un parti politique doit faire bloc, faire taire les idées contradictoires pour convaincre, avoir des opinions contradictoires à la ligne du parti le met en péril. Un parti politique impose d'adhérer à des idées non pas parce que c'est vrai, mais simplement parce que c'est l'idée défendue par le parti. Les partis poussent à avoir une pensée mécanisée pour satisfaire le consensus. C'est le groupe avant la vérité. Et cette façon de faire empêche le groupe d'être en désaccord et de se confronter à des idées qui pourraient même l'améliorer ou le rendre plus efficace. Une idée contradictoire à la ligne du parti est traduite comme une trahison. C'est ce qui est arrivé à Khalifa Sale, tantôt utilisé par les membres de Yehu Askanui comme le symbole du despotisme de Makissal. Et il va finir par être le délinquant financier qui a trahi son goût. Adhérer à un parti politique, c'est s'aimer la graine qui conduit à la prison. Parce que l'idéologie du parti impose une manière de penser sur l'individu. Un militant ne pense pas, ne produit pas des idées, il a du prêt à penser, il est soumis à un dilemme. C'est ou rester fidèle à son parti et trahir sa pensée ou alors il devient traître. Un militant d'un parti politique est toujours obligé de trahir ou son parti ou sa propre morale. Un parti politique n'est pas l'endroit où on réfléchit mais où on fait avancer des idées. Il ne faut surtout pas montrer les failles. Sinon les adversaires vont s'y engouffrer et déstabiliser ou décrédibiliser le parti. Et si une entité n'est pas d'accord, n'est pas cohérente, elle se désagrège. Avoir l'air clair, puissante et harmonieuse attire les gens même si c'est un appartement. Un parti politique veut convaincre, montrer que sa politique est efficace et pour cela, il n'y a pas de place pour les opinions divergentes même si c'est la vérité. Un parti politique a pour vocation d'accéder à la magistrature suprême, le pouvoir. Pour cela, il faut avoir de l'influence, avoir des adhérents. C'est ce que Simone Veil appelle la croissance illimitée. Il faut toujours plus d'adhérents, plus d'électeurs. Même quand ils acquièrent le pouvoir, ils doivent continuer à faire face à ses adversaires. Son pouvoir est en permanence menacée. Tout le reste, c'est son adversaire. Dès lors qu'une entité entre dans une telle logique, elle devient, dit Simone Veil, sa propre finalité. Il n'est plus le moyen qui permet de faire le bien, mais devient le bien lui-même. Et si le parti est le bien, eh bien tout ce qui peut l'accroître, l'agrandir, le maintenir au pouvoir, même si c'est contre le peuple, même si c'est un gros mensonge, devient le bien. Tout ce qui le freine devient une nuisance. On doit pouvoir toujours être loyal à la vérité, en toutes circonstances. Or, être dans un parti, c'est accepter qu'il a raison. Le pouvoir n'est plus soumis à la vérité. L'essentiel est de faire croire que c'est lui la vérité. Du coup, c'est quoi la vérité? C'est quoi le bien? Simone Veil définit le bien comme étant la vérité et la justice. Et le pouvoir n'en fait pas partie. Si nous ne vivons pas en démocratie, pourquoi risquons-nous nos vies pour des gens qui nous considèrent comme de la chair à passion? Les partis politiques sont une passion collective. Ils ne font pas appel à notre raison, mais à nos passions. Ils ne le font pas pour nous faire converger, mais pour nous diviser. Un parti politique se nourrit de la passion des militants. Et la passion doit être convertie en énergie et l'énergie en pouvoir. Et c'est cela le germe du totalitarisme. Simone Veil dit que si le peuple entier est d'accord dans le crime, même s'ils sont subdivisés en plusieurs passions collectives, ce n'est rien d'autre qu'une horde de criminels. Il n'y a aucune passion contradictoire pour dissoudre l'autre. C'est d'ailleurs la même passion qu'on vit avec les soutenants des dictatures militaires de l'AES. On voit comment certains Maliens et Burkénabés sont sourds et aveugles à l'injustice cruelle dont se plaint leurs concitoyens. En conclusion, Simone Veil critique les partis politiques pour leur tendance à manipuler les émotions des peuples, à simplifier la réalité et à promouvoir des intérêts particuliers plutôt que le bien commun. N'hésitez pas à vous désabonner si vous n'aimez pas mon contenu. Sachez que vous n'avez ni le droit de m'insulter ou d'insulter ma provenance.